Un rapport du Global Agricultural Inflation Network, GAIN, a indiqué que l'inflation alimentaire en Éthiopie s'est élevée à 41,9% en février 2022, un des taux les plus élevés au monde. Tout cela malgré les mesures politiques prises par le gouvernement pour stabiliser les prix. Lorsque CGTN s'est rendu à l'un des centres d'associations de consommateurs supportés par le gouvernement, les gens se partageaient un bilan d'huile alimentaire à 5. C'est un centre où les résidents à faible revenu se rassemblent afin de recevoir des produits alimentaires de base, comme l'huile alimentaire, les produits à base de blé, ainsi que le sucre à un prix relativement abordable. Les gens ici pensent que les fournisseurs et distributeurs locaux des loyaux sont la cause principale de la hausse de l'inflation. J'ai acheté de l'huile alimentaire à 940 bires. Nous voulons que le gouvernement surveille les abus des commerçants et fixe les prix dans la ville. Shoume Magarsa, responsable de l'association des consommateurs de l'une des localités d'Addis Abeba, estime également que prendre des mesures sérieuses contre certains commerçants gourmands contribuera à stabiliser les prix dans la ville. Il a également appelé la population à s'unir face à cette cause. Tous les résidents doivent être conscients qu'il y a des marchands avides, qui stockent des marchandises et qui aggravent l'inflation. Le gouvernement et l'association des consommateurs s'efforcent de répondre aux besoins de la population. Alors j'appelle les gens à venir travailler avec nous. Le directeur général de l'association éthiopienne d'économie, Mangstu Katama, est d'un tout autre avis. Il a déclaré que l'inflation est un phénomène mondial fortement affecté par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Selon lui, l'énorme quantité d'huile alimentaire, de blé et de production de carburant à travers le monde sont en provenance des deux pays en guerre. Mangstu Katama a également expliqué qu'il est peu probable qu'il y ait une stabilité économique de sitôt, en particulier en Éthiopie. Bien que le gouvernement ait pris différentes mesures, il est difficile de prouvoir une stabilisation des prix pour le moment. La raison principale est qu'il existe de nombreux produits pour lesquels nous ne sommes pas autosuffisants. Mangstu Katama suggère que l'établissement d'une priorisation dans les produits d'importation et l'accroissement des produits d'exportation doivent être considérés comme les meilleurs mécanismes pour minimiser les risques. Établir la priorité entre les produits de luxe et les produits de première nécessité comme le blé et l'huile alimentaire est indispensable, compte tenu de la réserve en devise étrangère limitée. Il faut aussi augmenter notre potentiel en exportation. Ceci étant davantage difficile pour un pays qui dépend beaucoup de son importation. Pour minimiser donc nos importations, nous devons parvenir à augmenter nos exportations. Il existe au moins deux centres d'association de consommateurs dans chaque Ouarada district d'Addis Abeba qui s'efforcent de fournir des produits à un prix moindre. Cependant, les centres sont toujours en difficulté car il n'y a pas assez d'approvisionnement pour satisfaire une demande de plus en plus élevée des résidents à faible revenu de la capitale éthiopienne. Sous-titrage Société Radio-Canada